Hervé Mariton, bonjour. On va parler de l'actualité, la mort d'Hugo Chavez, les obsèques nationales de Stéphane Essel, la situation à l'UMP, le retour hypothétique de Nicolas Sarkozy et le projet d'amnistie sociale. Monsieur Mariton, 32 chefs d'État et de gouvernement ont assisté aux funérailles d'Hugo Chavez. La France a été représentée par notre secrétaire d'État aux Outre-mer, qui a déclaré que Chavez, c'était De Gaulle plus Léon Blum. Vous avez été choqué ? J'ai été choqué par ces propos. Le ministre de l'Outre-mer, Victorin Lurel, nous dit au fond que si dans le monde, il y avait des dictateurs comme Chavez, ce serait bien. Ce sont des propos absolument scandaleux. J'ai été ministre de l'Outre-mer, c'est une responsabilité importante de la République, mais ça n'autorise pas que ce soit en France, de métropole ou d'Outre-mer, que ce soit à l'étranger, il représentait le gouvernement, à tenir des propos aussi invraisemblables. Ce qui est invraisemblable aussi d'ailleurs, c'est qu'on prend ces propos d'une certaine manière avec le sourire. Ça ne choque plus beaucoup qu'un ministre de la République puisse tenir des propos aussi consternants que cela. Eh bien moi, ça me choque beaucoup. Je considère qu'on est là, non pas dans une erreur de communication, il s'agit d'une faute majeure, d'une faute grave, dont il conviendrait que le président de la République, le Premier ministre, s'excuse. Et en quel terme, précisément, vous attendez des explications, une clarification de la part du gouvernement ? Vous savez, j'attends du gouvernement que le gouvernement assume que la liberté, que les droits de l'homme, cela vaut sur la planète entière. C'est le message universel de la France. Je ne savais pas que la gauche était si légère avec ce message. Donc j'attends que le gouvernement se distancie des propos de M. Lurel. J'attends du gouvernement que le gouvernement rappelle que l'exigence de démocratie vaut sur toute la planète et qu'il ne suffit pas qu'un dictateur soit de gauche pour que ce soit un dictateur acceptable. Hugo Chavez était donc un dictateur, selon vous ? Ben, Hugo Chavez était un dictateur, mais il avait cette vertu particulière d'être de gauche. Et il est clair qu'être de gauche, pour un certain nombre de personnes, on parlera tout à l'heure de Stéphane Essel, c'est aussi un sujet à ses cousins, être de gauche permet tous les excès. La réponse est non. Hugo Chavez a eu un comportement, que ce soit sur la scène diplomatique, comme dans la vie intérieure du Venezuela, qui est un comportement qui n'était pas celui d'un démocrate. Fût-il de gauche ? Cela doit être condamné. Fusse par un gouvernement français de gauche, fusse par un ministre de gauche. Sur un autre registre et sur un autre disparu cette semaine, Stéphane Essel, il y a eu les invalides, la cérémonie militaire, un discours très élogieux du chef de l'État. Est-ce que c'était mérité à vos yeux ? Le chef de l'État a eu le courage de dire aussi dans son discours les nuances indispensables à l'égard de Stéphane Essel. Si je peux me permettre, dans la suite du propos précédent, est-ce qu'il suffit d'être de gauche pour avoir le droit de dire n'importe quelle ânerie et n'importe quel propos choquant ? Stéphane Essel, au-delà de ses engagements politiques, on y reviendra, a eu, sur l'occupation allemande, des propos absolument invraisemblables, considérant que cette occupation était au fond assez douce, la comparant dans un propos absolument ahurissant à la situation en Israël et dans les territoires. Eh bien cela aurait justifié une condamnation plus forte du vivant de Stéphane Essel et le rappel à sa mort. François Hollande, honnêtement, a eu le mérite, par un propos un peu chantourné, contourné, mais de faire allusion à l'attitude curieuse de Stéphane Essel, au Proche-Orient en particulier, mais en même temps que l'on pouvait rappeler, et on devait le faire, le grand résistant que fut Stéphane Essel, en même temps, je pense qu'il est important de rappeler ce qu'ont été dans sa vie, un certain nombre de propos ou de choix tout assez condamnables, une attitude extrêmement piaisée s'agissant de la situation au Proche-Orient, des propos ahurissants sur l'occupation allemande, condamnables, et si ça avait été quelqu'un d'autre que Stéphane Essel, et si ça avait été une personnalité de droite, imaginez les tonneaux d'insultes qui seraient tombés dessus, et là, un homme de gauche passe au travers et goutte. Et quand on entend des voix qui appellent à son entrée au Panthéon, cela vous fait sourire ou ça vous paraît justifié ? Donc je viens de vous dire, c'est absolument inacceptable. Un homme qui considère que l'occupation allemande, au fond, ce n'était pas si grave que ça, qu'on pouvait chanter, faire du théâtre, faire des films, et qu'au fond, c'était une occupation assez douce, mais c'est en soi disqualifiant pour rentrer au Panthéon. Ensuite, est-ce que tout ce qu'a fait Stéphane Essel était mauvais ? La réponse est non. Il a été un grand résistant, il a été un grand fonctionnaire de la République, un homme engagé avec assurément du talent, parfois une biographie un peu arrangée. Quelques-uns, cette semaine, ont eu le courage de rappeler qu'il n'a été en rien ni auteur ni co-auteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qu'à cet égard, il se paraît de quelques vertus qu'il n'avait pas. On a, et sans doute beaucoup de nos auditeurs, moi-même aussi, une opinion très différente de Stéphane Essel sur la crise au Proche-Orient. Mais voilà, on peut avoir sur un sujet des opinions différentes, ça ne disqualifie pas en soi. Mais son propos sur l'occupation allemande, c'est que ce serait totalement inacceptable, absolument choquant de le faire entrer au Panthéon. Il faut avoir le courage de dire cela. Je le dis, aussi dissemblable soit Chavez que Stéphane Essel, on a le sentiment que quand quelqu'un est de gauche, qu'il s'affirme et se proclame en tant que tel, il a le droit de tenir les propos ou d'assumer les attitudes les plus invraisemblables. Et puis, Stéphane Essel, pour rester sur lui encore un instant, son opuscule indignez-vous, a eu un très grand succès. Est-ce que c'est un succès qui fait avancer le monde ? Est-ce que cela encourage les Français à aller de l'avant ? Ou est-ce qu'on n'est pas au contraire dans une forme de démagogie aimable qui dit de s'indigner sans en rien livrer l'excès de l'avenir et sans encourager, ce qui est à mon avis quelque chose d'indispensable aujourd'hui, à construire la page de demain, ce que je veux justement écrire avec l'UMP, ce que j'appellerais un nouvel optimisme français. Alors, on va parler de l'UMP naturellement, mais un mot quand même encore du mariage gay, puisque vous avez été, vous êtes, vous restez très engagé sur ce sujet. Vous serez présent à un grand meeting à Toulouse le 13 mars avec Frigide Bargeau pour s'opposer au projet de loi sur le mariage homosexuel. Vous serez à Grenoble le 14 avant la grande manifestation du 24 mars. Les manifestations, ça sert à quelque chose, dans la mesure où le gouvernement a dit qu'il n'en tiendrait absolument pas compte ? Écoutez, dans une démocratie, ça se fait de tenir compte de l'opinion. Au bout du bout, c'est le Parlement qui vote la loi, sauf qu'il s'agit là d'une loi tout à fait considérable qui porte le gouvernement à l'art connu, un changement de civilisation. Et donc, on continue de revendiquer un référendum qui nous paraîtrait la bonne méthode de réponse et de choix démocratiques, dans le cas d'espèce. Mais voilà, le gouvernement refuse le référendum. On va continuer de le demander, au passage. Et on s'est passé un certain nombre d'actes au Parlement, en tout cas on les propose, pour favoriser le référendum d'initiative populaire. Mais restons dans l'idée que le gouvernement refuse le référendum. Mais le texte n'a pas encore été débattu au Sénat. Et puis le texte viendra sans doute en deuxième lecture à l'Assemblée. Donc ce débat doit être poursuivi. Et les manifestations, les réunions, dans une démocratie, ont évidemment leur importance. Je vois aussi qu'aujourd'hui, un certain nombre de sénateurs socialistes commencent à reconnaître que sur la filiation, le texte est très imparfait, qu'il doit être corrigé. Et je rencontre des citoyens qui se rendent compte qu'au-delà du mariage, c'est l'enjeu de la filiation, la déstabilisation de la famille qui sont à l'œuvre. La discussion mérite d'être poursuivie. Elle avait été remarquablement éclairée par la contribution du grand-ramein Bernheim. Eh bien, le débat doit se poursuivre. Que nos concitoyens, au fond, comprennent qu'au-delà de la générosité apparente pour certains, qui d'ailleurs n'en réclament pas tant, c'est en réalité la famille qui est mise en cause. – Et vous trouvez que la droite s'est suffisamment mobilisée sur ce chapitre ? – Écoutez, Charlie, au début, on nous disait la droite est très divisée. Et puis je regarde concrètement le vote à l'Assemblée nationale. Après que j'ai fait l'explication de vote pour le groupe UMP, sur 200 députés UMP, deux ont voté pour le texte, cinq se sont abstenus. Je crois vraiment que personne n'aurait imaginé que l'UMP fût aussi solide sur ce sujet. Au demeurant, chacun a bien vu que nous avons mené le débat sans aucune homophobie, que nous avons fait des propositions très constructives avec le contrat de l'union civile, que nous avons dit, que j'ai dit au gouvernement que plutôt que de plaquer une solution toute faite qui va abîmer la famille, il fallait, il faut, au profit de couples de personnes de même sexe, imaginer, inventer, innover des solutions nouvelles. Nous n'avons pas été entendus, mais nous continuons de porter ce message. Vous savez, dans ce domaine, comme dans d'autres, je vous parlais, et nous parlerons sans doute du projet de l'UMP, oui, la France a besoin de davantage d'imagination et d'innovation, alors que le gouvernement, hélas, duplique et réplique des solutions qui souvent n'ont pas fonctionné et qui, là, s'agissant du mariage, de la filiation, vont abîmer la famille, non seulement en n'apportant aucune solution concrète aux couples de personnes de même sexe, parce que d'adoption, il n'y en aura pas, et c'est l'enchaînement de la procréation médicalement assistée, de l'agitation pour autrui, et puis surtout parce que c'est la famille pour tous qui va être abîmée et déstabilisée. Alors précisément, parlons de l'UMP et de la vie de l'UMP, si vous le voulez bien, Hervé Mariton. Une première question double, si vous le permettez. Comment se passe tout d'abord la vie à l'UMP, désormais avec les pouvoirs partagés entre fillonistes et copéistes ? Et une autre question, c'est est-ce que le parti est aujourd'hui suffisamment ressoudé pour affronter l'exercice des primaires ? Écoutez, je peux répondre en partie à votre question, et la fin de votre question est honnêtement bien posée et plus difficile. Un, l'UMP est en ordre de marche. Il y a un fonctionnement opérationnel, très matter of fact, fonctionnel, et ça tourne. Je participe tous les mardis matins au comité politique qui se déroule dans une ambiance constructive et le parti fonctionne. Ensuite... Vous êtes satisfait de la présidence de Jean-François Copé ? Non, je dis que les choses fonctionnent avec à la fois la part de responsabilité que prennent Jean-François Copé, François Fillon, au demeurant, je considère que Jean-François Copé, aujourd'hui, dans le cadre défini, assume bien sa mission, et François Fillon assume bien son rôle aussi. Je fais partie de ceux qui n'avaient pas pris position entre l'un et l'autre. Je ne souhaite pas aujourd'hui en rajouter. Mais en même temps, autant je vous dis que ça fonctionne, autant il y a manifestement un manque d'affect, de passion. Et en politique, comme dans bien des domaines de la vie, rien de grand ne se fait sans passion. Et donc, d'évidence, on a besoin de franchir une étape. Est-ce que cette étape, c'est le vote de nouveau pour la présidence de l'UMP en septembre ? Je ne sais. Est-ce que nous sommes dans une configuration assez solide pour préparer les primaires, des présidentielles ? C'était la question, effectivement. Donc, ces questions sont extrêmement importantes. Et moi, en tout cas, je me concentre et je m'attache à ma mission, qui est la préparation du projet. Vous êtes optimiste, donc, quant à la réussite de cet exercice, justement ? Non, je suis en train de vous dire, justement, que cet exercice, à la fois aujourd'hui, techniquement, fonctionne bien, et qu'on voit bien que, politiquement, l'UMP ne déploie pas, aujourd'hui, toutes ses ailes. Et un peu plus concrètement, je vous coupe, Henri Mariton, qu'est-ce que vous sous-entendez par l'affect et la passion en politique ? C'est un engagement ? C'est une nouvelle figure ? Il y a deux choses. La première, qui est un problème sûrement difficile à résoudre, c'est qu'avec l'idée des primaires aux présidentielles de 2017, aux primaires qui auraient lieu en 2016, au fond, il y a probablement beaucoup de gens qui se disent « Mais est-ce que l'UMP, c'est si important que ça ? » et qui s'attachent à préparer leur primaire, chacun dans son coin et avec son équipe. Et au fond, le parti devient alors une structure technique, l'important étant pour chacun de disposer des troupes et de l'organisation nécessaires aux primaires en 2016. Et je ne me résigne pas à ça, parce que ça voudrait dire alors un parti tourner exclusivement vers la préparation des présidentielles, mais ce n'est pas possible. En 2013, il y a un message politique, il y a des propositions politiques à former, et il faut le faire avec suffisamment de force, j'essaye de le faire. – Et vous dites la même chose pour le retour de Nicolas... Enfin, il y a eu l'interview de Nicolas Sarkozy à Valeurs Actuelles, c'est un retour annoncé de l'ancien président de la République sur la scène politique, et vous parliez d'affect, c'est un retour aussi de l'affect ? – Non mais si Nicolas Sarkozy se révélait être, à l'approche de l'élection présidentielle de 2017, le meilleur candidat, eh bien nous devons choisir le meilleur candidat, et ça peut tout à fait être Nicolas Sarkozy. En même temps, il ne faut pas que nous attendions de tel ou tel, fusse Nicolas Sarkozy avec ses qualités et ses défauts, que nous attendions l'inspiration pour la mission qu'est-à accomplir aujourd'hui. – Et j'entends, je lis que l'UMP devrait davantage être en proposition, eh bien moi je dis chiche, c'est en partie ma responsabilité, nous organisons une convention le 21 mars sur la fiscalité, l'équation budgétaire de la France, eh bien nous ferons, je ferai des propositions, nous allons enchaîner dès le 4 avril avec une convention sur l'autorité, aujourd'hui une autorité qui doit être reconnue et qui ne s'impose pas, qu'elle soit à l'école, qu'elle soit dans la justice, qu'elle soit dans l'action publique, et puis nous poursuivrons avec une convention encore en avril sur le travail, donc tout un plan de charge. Alors je souhaite en même temps que chacun soit attentif à cela, parce que je vois bien à la fois d'autres hommes politiques, des collègues, mais aussi des journalistes qui disent, mais où sont les propositions, où est le projet ? Et quand on vient sur ce terrain-là, parfois on a tendance à s'intéresser davantage aux petites phrases qu'au projet, eh bien Chiche, s'il vous plaît, intéressez-vous aux propositions que nous allons sortir dans les semaines qui viennent. Alors avant les primaires pour la présidentielle, il y aura les primaires pour les municipales. Nathalie Kosciusko-Morizet semble se détacher de tous, aujourd'hui en tout cas pour défendre les couleurs de l'UMP à Paris. Est-ce qu'elle vous paraît, à vos yeux aussi, la mieux placée pour cela ? Moi je suis élu de la Drôme, en même temps député de la Nation, mais je vais m'abstenir d'avoir une opinion sur le candidat à privilégier à Paris. Si demain il y a des primaires, et c'est en soi une bonne idée pour les municipales à Paris, il se trouve que je n'y voterai pas, je suis dans la Drôme, donc il n'y a pas de raison que je prenne position plus que cela, tout en disant que les différents noms dont on parle sont intéressants, et que Nathalie Kosciusko-Morizet a des qualités évidentes. Je souhaite aussi que Nathalie soit pleinement dans le rôle politique et l'offre politique qui peuvent être un autre. Je ne veux pas vous cacher que j'ai été déçu qu'elle s'abstienne lors du vote du projet de loi sur le mariage et l'affiliation à l'Assemblée nationale. Elle a parlé d'une abstention militante, je ne sais pas exactement ce que cela veut dire, je n'ai pas compris pour tout vous dire, et autant je comprends ceux qui ont voté pour et je les respecte, autant cette abstention me déçoit un peu. Mais à côté de ça, Nathalie a un très grand dynamisme, d'immenses qualités, et je pense qu'elle peut tout à fait se révéler à la hauteur de ce combat. Je souhaite simplement qu'elle entende bien que pour gagner une élection, et bien à la fois la qualité de la personnalité, ça compte beaucoup, la force des convictions aussi. On va parler, Hervé Mariton, de politique de sécurité. Le journal du dimanche annonce ce matin qu'il y a des djihadistes français au Mali, mais ma question est plus générale. Comment vous jugez, d'une manière générale, l'action de Manuel Valls dans le domaine de la sécurité ? Vous l'avez entendu cette semaine dire qu'il y avait eu des erreurs, des fautes même dans la gestion de l'affaire Mera. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, vous posez plusieurs questions. Dans l'affaire Mera, je ne suis pas un spécialiste du dossier, mais de ce qu'on lit, on a en effet le sentiment qu'il y a eu, je ne sais pas si le mot faute devait être employé, le ministre de l'Intérieur a probablement des éléments que je n'ai pas, mais il y a eu en tout cas des erreurs. D'abord, les conséquences tragiques, que ce soit les militaires qui ont été tués, et puis les victimes à l'école à Toulouse, bien sûr. Et il y a eu en amont de cela des fautes, il n'y a pas de fait sans cause. La cause, c'est Mera, donc s'il vous plaît, ne nous trompons pas, la cause première, ce ne sont pas les erreurs des services de renseignement, c'est d'abord Mohamed Mera, mais il y a, semble-t-il, eu des erreurs, et ça, ça mérite d'être regardé. Et je ne peux pas, là-dessus, jeter un voile pudique. S'il y a eu des erreurs dans la gestion et le suivi de Mohamed Mera, eh bien, elles doivent être dites. En même temps, sur les questions de terrorisme et de prévention du terrorisme, je crois que c'est de bonnes pratiques d'avoir confiance en l'exécutif, de considérer qu'il est là en charge de l'action. Le député de responsable politique que je suis n'a pas à jouer la bouche du coche au regard d'une action que doit mener le gouvernement. On est là, vraiment, sur une responsabilité d'exécutif. Et toujours sur l'affaire Mera, la diffusion de ce documentaire sur France 3, complément d'enquête avec, on a vu les témoignages de la sœur, de la mère, est-ce qu'on ne refait pas les mêmes erreurs à chaque fois de faire tourner des images en boucle, comme ça, au risque de faire des dégâts ? Moi, je suis surpris que les journalistes ne se posent pas un peu plus de questions sur le sens de leur métier. Heureusement, il n'y a pas de censure. Heureusement, les journalistes sont curieux de toutes choses. Mais une fois qu'on est curieux de toutes choses, il y a manière et manière de les présenter. Je pense qu'il y a un nombre de choix éditoriaux, de choix rédactionnels qui ne sont pas appropriés. On revient à un mot sur Manuel Valls. On assiste aussi à un malaise dans les rangs des forces de l'ordre. Une policière a encore été grièvement blessée dans les Yvelines vendredi soir. Comment jugez-vous l'action, encore une fois, du ministre de l'Intérieur concernant ce malaise au sein des policiers et de ce climat d'insécurité pour eux-mêmes qu'ils dénoncent depuis des mois ? Il y a une certaine contradiction chez Manuel Valls. C'est qu'à la fois, en tant qu'homme et dans l'impression médiatique qu'il essaye de donner, il essaye au fond de faire passer le message qu'il serait à la sécurité une sorte de Sarkozy de gauche. Et en même temps, il n'a pas résisté dans son action en tant que ministre. Donc l'image, je joue les Sarkozy de gauche et l'action, je vais vous montrer que je vais défaire tout ce que ceux d'avant ont fait. Écoutez, est-ce que l'action du gouvernement précédent en termes de sécurité était parfaite ? La réponse est non. Et la majorité dont j'étais, le gouvernement précédent, ont eu tort de parfois présenter des bilans comme totalement aboutis, alors qu'en réalité, il y avait encore beaucoup de travail à faire. On a fait des choses utiles pour la nation. On a parfois présenté la mariée comme plus belle qu'elle n'était. Mais plutôt que de revenir en arrière systématiquement sur chaque action du gouvernement précédent, peut-être dans certains domaines, il était plus intelligent d'essayer de poursuivre, de dégager des marges de progrès, d'essayer de les accomplir. Je crois que c'est en particulier le cas dans le domaine de la sécurité. Donc il y a une contradiction assez béante entre une image que Manuel Valls gère, et plutôt pas mal d'ailleurs, cette gestion d'image, sur le thème « J'ai des bras musclés, vous allez voir ce que vous allez voir, je suis le sarco de gauche ». Et puis la réalité de son action, lui, l'action menée aussi par le garde des Sceaux, Christiane Tobira, qui ont davantage consisté à défaire qu'à faire. Peut-être de temps en temps dans la vie, y compris dans la vie politique, il faut être un peu modeste, assumer qu'on ne fait pas nécessairement des miracles en toutes choses, mais qu'on essaye d'abord, comme le disait Camus, de ne pas défaire le monde, que le monde ne se défasse pas. Et puis autant qu'on peut d'accomplir des progrès. Dans l'industrie, on appelle ça le progrès continu. En politique, ça ne ferait pas de mal. Le projet de loi sur l'amnistie dite sociale, projet qui consiste à libérer de toutes sanctions ceux qui ont commis des délits dans le cadre de mouvements sociaux. Ce projet a été adopté au Sénat sur proposition communiste et doit être débattu à l'Assemblée nationale. Quelle sera votre position ? Je serais contre et franchement, c'est minable. Le gouvernement achète un peu de paix avec des sénateurs communistes récalcitrants. Le gouvernement achète une clientèle pour essayer de réparer la défaveur de l'opinion. Et le gouvernement s'enferme dans une logique dans laquelle il se plaît bien, d'ailleurs, qui est une logique de lutte des classes, haut mépris des classes moyennes, haro aussi sur les Français les plus dynamiques. Honnêtement, ce n'est pas en bouffant du riche et ce n'est pas en matraquant les classes moyennes sur le plan fiscal, mais de bien d'autres manières aussi, qu'on fait avancer la France. Donc c'est un mauvais texte, fondamentalement un très mauvais texte et un très mauvais signal. Le Premier ministre y a demandé d'ailleurs cette semaine au gouvernement, au membre de son gouvernement, 5 milliards d'économies supplémentaires. Est-ce que cette politique économique vous paraît la bonne, justement ? Écoutez, 5 milliards, c'est un minimum. En réalité, il faudra davantage. Il faudra davantage parce que le gouvernement sous-estime l'effort à faire pour parvenir aux 3% de déficit et parce qu'à dire vrai, la Commission a demandé non pas qu'on soit à 3% en 2014, mais qu'on soit nettement en dessous de 3%. Donc moi, j'ai chiffré l'effort à faire à un niveau plus élevé. Mais que le gouvernement s'y attelle, en soi, c'est bien. Alors j'attends plusieurs choses. D'abord, que le gouvernement finisse par documenter réellement, par préciser concrètement les économies qu'il souhaite réaliser. Et il faut bien dire que le gouvernement nous parle de ce sujet depuis un certain temps et que chaque fois qu'il s'agit de donner des exemples, il nous donne des exemples d'augmentation d'impôts, que ce soit sur les plus riches, que ce soit sur les classes moyennes et parfois sur des Français, même modestes. Je pense à ce qu'a été la fin de l'exonération des charges sociales et fiscales des heures supplémentaires. Donc s'il vous plaît, quand on parle d'économie, ce n'est pas la même chose qu'augmenter les impôts, y compris le terme assez pudique de réduction des niches fiscales. Réduire les niches fiscales, en France et qui se cause, ça veut dire augmenter les impôts. Donc je demande au gouvernement de documenter réellement ces économies, de le faire vite, de manière solide. Je demande au gouvernement d'aller au-delà dans l'effort car les 5 milliards ne suffisent pas et nous faisons nous-mêmes un certain nombre de propositions. Je ferai dans la convention fiscalité de l'UMP des propositions. Je pense qu'il y a des économies à faire dans les aides au logement. Je pense qu'il faut évidemment reprendre une politique plus rigoureuse de gestion des effectifs de la fonction publique. Raisonner à effectifs constants comme François Hollande s'y est engagé, c'est absolument catastrophique en termes de perspectives budgétaires. Et puis je prends l'engagement, c'est un engagement que je tiens en tant que maire, c'est aussi un engagement que nous devons tenir à l'UMP de ne pas augmenter la fiscalité locale. Au fond, à un moment où la gauche est responsable de la fiscalité d'État, mais où nous avons dans l'opposition une part de responsabilité de fiscalité locale dans les communes que nous administrons et les collectivités que nous administrons, nous devons prendre, nous, un engagement très clair qui est de ne pas augmenter les impôts locaux, le maintien pendant tout un mandat, des taux de la fiscalité locale. Je suis maire d'une petite ville dans la Drôme, et bien je peux vous dire que depuis plus de 15 ans maintenant, je n'ai pas augmenté les taux des impôts communaux, donc je le prouve localement, c'est un engagement qu'on doit prendre et que nous prendrons lors de la convention fiscalité de l'UMP sur le plan national. L'État est responsable de ce qui le concerne et nous le conjurerons d'arrêter d'augmenter les impôts. Pour ce qui nous concerne, nous prenons concrètement dans nos collectivités l'engagement de ne pas augmenter les taux des impôts locaux. Et nous terminons sur la question My Books. My Books, c'est un site d'information littéraire qui vous pose la question de votre livre de chevet. Vous disiez récemment que vous lisiez Balzac pendant le débat sur le mariage homosexuel. Que lisez-vous en ce moment, Hervé Marit ? Oui, mais je ne suis pas monomaniaque de ce débat sur le mariage aussi important, soit-il. Rassurez-vous. Eh bien, je suis en train de terminer le livre de Marie de Gantt sous la plume. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Marie de Gantt a une maison secondaire à 500 mètres de chez moi, là dans la Drôme, juste à côté de Cré, que j'avais eu l'occasion de la recevoir à la maison à Cré il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, c'est intéressant de voir comment une plume de Sarkozy, donc c'est le sujet de son bouquin, explique son itinéraire. C'est bien écrit, c'est intéressant. Alors, pour un homme politique, on en découvre probablement moins du fonctionnement de la politique que ce que le lecteur moins familier de la politique peut découvrir. Mais il y a à la fois des notations très fines, très sensées sur les personnes qu'elle décrit, les grandeurs et parfois les modesties du pouvoir. Et en même temps, ce qui me frappe beaucoup dans son bouquin, ça ramène au début de notre entretien, c'est la justification permanente qu'elle fait en disant « moi qui suis une femme de gauche ». C'est-à-dire quasiment toutes les pages, elle revient en disant « moi je suis une femme de gauche ». Bon, d'abord elle a travaillé pendant plusieurs années avec Nicolas Sarkozy, je ne sais pas ce qu'elle le disait à ce point, il se trouve que quand elle était venue me voir chez moi, on a passé un agréable moment sur ma terrasse dans la Drôme il y a une paire d'années de ça, elle n'avait pas jugé utile de me préciser qu'elle était une femme de gauche, mais ça n'enlève rien à son talent. Mais est-ce que pour être vertueux, est-ce que pour avoir des choses à dire, et elle dit des choses intéressantes et bien, est-ce que pour dire n'importe quoi, que ce soit Victorin Lurel, Hugo Chavez ou Stéphane Essel sur certains terrains, il faut être de gauche ? Est-ce que être de gauche est un certificat de moralité indispensable dans le monde d'aujourd'hui ? Je postule que non. Être de gauche n'interdit pas d'être compétent, n'interdit pas de dire des choses intéressantes et heureusement, il y a des gens de gauche très bien, éthiquement, moralement, en termes de compétences, en termes de force du propos, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas à gauche, qui peuvent être à droite, au centre, qui ont aussi des choses intéressantes à dire. Modestement, j'essaye d'en être. Ça prouve en tout cas que Nicolas Sarkozy pratiquait l'ouverture, y compris au niveau de ses plumes qui ont été nombreuses. Non mais le bouquin est intéressant, mais vous voyez bien, à la fois j'en conseille la lecture à ceux qui s'intéressent à la politique. Puis Marie de Gant, c'est une femme de talent, que j'aime bien. En plus, c'est une voisine, donc avec plaisir. Mais réellement, le débat politique français est tout de même excessivement biaisé par ce clivage. Je pense qu'au-delà de méditer de cela jusqu'à la fin des temps, l'important, c'est qu'on l'emporte par notre offre. Moi, je travaille sur le projet de l'UMP. Je souhaite qu'il soit à la fois rassurant et conquérant, que ce soit ce qui est un vrai pari pour une formation d'opposition, un projet d'optimisme. Et oui, au-delà de l'excuse d'être ou de ne pas être de gauche, d'être ou de ne pas être de droite, essayons de réinventer un optimisme français. – Hervé Mariton, merci. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, député de la Drôme, en charge du programme de l'UMP pour les élections à venir. Vous étiez ce matin l'invité du grand entretien. un grand entretien. – Sous-titrage Société Radio-Canada